Nous allons voir maintenant les techniques sécuritaires de transfert de patients. Cela peut vous paraître simple, mais malheureusement, certains patients et membres du personnel ont déjà été blessés lors de transferts mal effectués ou sans aide adéquate. Le transfert d'un patient mobile de civière ou de son lit à la table d'opération. Un minimum de trois personnes pour faire un tel transfert. Le préposé amène la civière ou le lit avec le patient, parallèle à la table d'opération. L'équipe d'anesthésie est à la tête du patient, s'assurant que la table de chirurgie est bien barrée. Le préposé, à son tour, s'assure que le frein de la civière ou du lit est bien enclenché. Par la suite, nous guidons le patient de sa civière ou de son lit vers la table d'opération. Rappelez-vous, l'équipe d'anesthésie sont toujours les coordonnateurs du transfert. Il est toujours possible qu'un patient rentre en marchant dans la salle d'opération. Le transfert d'un patient non mobile de son lit ou civière à la table d'opération. Le frein de la civière ou le lit doit être bien enclenché. Anesthésie s'assure toujours que la table d'opération est bien barrée. Nous avons donc besoin de quatre personnes pour transférer un patient incapable de se déplacer ou un patient inconscient. Nous retrouverons encore anesthésie à la tête, un préposé de chaque côté du patient et une infirmière au pied. Souvent, vous serez demandé de prendre la place soit au côté ou au pied du patient pour faire le transfert. Un piquet vert recouvrira le rouleau de transfert. Le patient sera tourné sur le côté. Le rouleau sera glissé sous le patient. Celui-ci retournera sur le dos. Nous, l'équipe d'anesthésie, sont en charge du transfert. Donc, à leur compte, nous transférons. Pourquoi? La raison est, ils doivent surveiller les lignes de soluté et les points de pression. Lors du transfert postchirurgical, la même technique sera utilisée, que le patient soit intubé ou non. Lors du transfert postchirurgical, la même technique soit intubé ou non. Pour des points bonis, trouvez l'erreur dans cette vidéo. Lors du transfert postchirurgical, la même technique soit intubé ou non. Lors du transfert postchirurgical, la même technique soit intubé ou non. Lors du transfert postchir physiological, la même technique soit intubé ou non. Sous-titrage ST' 501